Dans la salle des spectacles bicentènes en ville de Béni, pendant les échanges, les enseignants ont posé des questions au Provède pour avoir de la lumière sur leurs zones d'ombre par rapport à leurs évendications. Le Provède leur a rassuré que leurs préoccupations sont déjà saisies et que le gouvernement compte apporter solution très prochainement. Le Provède appelle l'enseignant à la patience. Il nous a été instruit par notre excellence, ministre des temps, ministre de l'éducation, de dialoguer avec les enseignants, de dialoguer avec les syndicalistes, de dialoguer avec les parents qui sont nos partenaires, qui nous ont confié les enfants et trouver une solution locale tout en mettant à jour des démarches qui sont en train d'être menées par son excellence, qui est la première syndicaliste des enseignants. Nous la voyons en train de poser le problème au niveau des conseils des ministres de ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Les revendications des enseignants sont prises en compte dans les budgets et les budgets qui doivent être votés. Un budget aussi qui sera en application vers le mois d'avril. Petit à petit, nous voyons l'excellence en train d'améliorer les conditions de vie des enseignants. Les enseignants en grève ont été appelés à reprendre le chemin de l'école. L'étape de la sensibilisation étant déjà dépassée, les récalcitrants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Et nous appelons les enseignants qui traînent leur pain à la maison, qui continuent à hésiter d'aller enseigner, de nous rejoindre. Parce que toutes les écoles secondaires publiques sont en train de fonctionner normalement au niveau de la province éducationnelle. Toutes les écoles primaires privées fonctionnent, les écoles secondaires privées fonctionnent, les écoles maternaires publiques fonctionnent. Et il y a une partie d'écoles primaires publiques qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi nous demandons à ces 15% ou 20% d'enseignants qui ne veulent pas rejoindre les autres de venir. Il y a eu des désordres avec ce mouvement de grève. Notre présence ici avec l'IPP ici, c'est de demander à notre police de l'éducation, qui est l'inspection, d'aller mettre les gens en ordre. Balayer tous ces antivaleurs qui se trouvent dans les écoles. Les syndicalistes du CIECO et FOSINAT ont conscientisé les participants. Quand c'est qui le concerne, la grève est déjà levée au niveau national à Kinshasa, où les décisions se prennent. Inutile de continuer à gréver localement. Au cours de cette séance de travail dans la grande salle de la mairie de Boutempo, il a été une occasion pour les syndicalistes. La synergie des groupes d'épressions et mouvements citoyens, les élèves, les parents, le comité provincial et sous-professionnel de l'éducation en Orkivu 2, autour du maire, discutait sur l'état des lieux de l'éducation en ville de Boutempo. Nous sommes confrontés à beaucoup de difficultés. La guerre qui affecte notre psychologie, plus on ajoute le manque d'éducation. Nous sommes psychologiquement touchés et surtout nous, les élèves, nous les avons. Nous devons tous ensemble agir pour l'intérêt des élèves, car nous sommes le perdant. Dans ces assises, il a été convenu qu'une commission doit être constituée qui fera le suivi du décret de réponse du gouvernement aux enseignants. La question de l'éducation nationale est avant tout un problème qui guette la société tout entière. Nous allons faire notre toutes les propositions et suggestions prises au cours de ces assises. Le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté en Orkivu 2, Chalou Mahout Sambali Salomo, a fait savoir à quel niveau la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou Dinanga, s'implique pour que l'enseignant trouve solution à ses problèmes. On vient de se convenir avec les représentants de la population de Boutembo, les groupes de profession, les syndicalistes des enseignants, les gestionnaires, avec le maire que les cours commencent en attendant les plaidoyers qui sont en train d'être exécutés au niveau du gouvernement, au niveau aussi du parlement. Ces assises organisées par le maire donnent une lueur d'espoir à l'éducation en ville de Boutembo, au Nord Kivu 2. Sous-titrage Société Radio-Canada